et bien bonjour les cancers alors je refais une vidéo parce que j'en avais fait une à vrai dire et je ne la retrouve plus alors malheureusement j'ai dû retirer les cartes néanmoins je sais parce que j'avais pris des notes pour y revenir plus tard sur vous aviez déjà et ça c'est une certitude vous aviez le valet de coupe la créativité la tempérance maintenant on va pas s'attacher au passé ok ce qui est passé et passé mais en tout cas vous avez je les noter parce que parce que du coup le message est d'autant plus fort de ces cartes là si elles apparaissent encore c'est qu'il ya vraiment quelque chose à exploiter à ce niveau là vous aviez aussi tempérance ok donc voilà j'avais repris mes notes parce que c'est vrai que des fois le message des cartes beaucoup beaucoup de cartes surtout avec le hosho zen donc il fallait faire voilà j'avais pris les notes bref on y va donc cancer ce mois ci il va y avoir je pense des difficultés financières en tout cas c'est votre préoccupation vous n'avez pas beaucoup de deniers dans votre tirage mais vous avez quand même l'avarice vous avez le 5 d'épée vous avez le 5 de données je pense que vous avez peur de certaines choses vous avez peur je pense sur le plan matériel parce qu'après vous avez des cartes magnifiques vous avez ici le succès vous avez la créativité donc qui est une lame majeure qui nous parle de l'impératrice vous avez le changement vous avez tempérance vous avez encore enfin vous avez la papesse vous avez le magicien le battleur vous avez l'empereur donc il ya beaucoup de l'âme majeure donc les énergies vont être très puissante pour vous d'autant plus que cette nouvelle lune est en cancer fin dans votre mois natal du coup je pense que pour vous les énergies vont être assez secouantes allez on y va c'est parti comme je vous le disais votre énergie principale ça va être la tempérance donc ici on peut guérir de quelque chose on peut aussi équilibrer d'accord c'est à dire vous avez le compromis moi j'ai la sensation ici que vous allez doser d'accord peut-être que il ya c'est la période des soldes vous avez envie de faire du du shopping malheureusement vos finances ne le permettent pas et du coup alors vous allez faire preuve de créativité vous rêvez peut-être de nouvelles une nouvelle garde-robe mais vous allez doser vous allez vous dire ok je n'ai pas forcément les moyens j'ai peur pour moi ici vous avez peur alors c'est pas du rêve mais je pense que vous avez peur de du manque on va voir si c'est alors ça peut être sentimental ça peut être financier mais moi j'ai la sensation quand même en fin de tirage vous avez donc le compromis et le 5 de denier donc pour moi ça parle bien de sécurité enfin de sécurité financière maintenant au niveau de l'état d'esprit vous allez ce mois ci je pense entrer dans dans une dynamique parce que vous avez le changement mais dans une dynamique de pondération et en même temps il y a des choses que vous allez couper alors pas radicalement parce que vous n'êtes pas ressorti avec maison dieu ou le l'arcane sans nom néanmoins ici vous avez quand même l'énergie de l'empereur ok donc ici vous allez être victorieux vous allez être dans la concrétisation vous allez être dans l'action et vous allez avoir du succès vous allez rencontrer le succès peut-être que ici vous avez donc la créativité c'est à dire l'impératrice donc on va dire de l'intellect de la diplomatie de la réflexion aussi avec le le valet de denier ça nous parle le valet de coupe pardon le valet de coupe qui nous parle de récompenses de de satisfaction de nouvelles idées de messages reçus alors du coup ici moi j'ai la sensation que cette nouvelle énergie d'autant plus que le le valet de coupe est déjà sorti donc pour moi ici vous allez en fait comment dire récolter l'état d'esprit que vous endossez vous allez vous allez vous allez en avoir les fruits d'accord c'est un travail que vous avez effectué une guérison aussi puisque vous avez deux fois tempérance ok elle est ici et dans la carte intégration d'accord donc l'équilibré voilà quelqu'un qui qui à la fois est solaire et lunaire fin qui qui peut tout mélanger vous avez le mât dont vous avez de nouveaux projets vous avez le battleur dont vous allez concrétiser tout de suite ces nouveaux projets vous n'allez pas attendre et d'ailleurs vous avez la papesse ça fait une sorte de suite vous n'avez pas vous n'avez pas le pape mais voilà il ya quand même une suite donc vous allez très vite progresser d'accord vous allez très vite progresser parce que vous avez un rêve et je pense que ce rêve est couplé avec des peurs d'accord vous avez le rêve ici ce rêve est couplé par une peur et je pense que ce qui vous motive c'est de ne pas retomber en arrière de ne pas comment dire stagner parce que comme je vous le disais vous avez une évolution d'ailleurs je viens de capter ça mais vous avez 6 6 6 donc ici il ya bien une transition et vous n'avez avec une évolution bien sûr parce que vous avez le changement donc la roue de fortune ici ok et pour moi vous n'avez surtout pas envie de revenir en arrière pourquoi parce que vous avez le 5dp le 5dp qui nous parle de de lutte acharnée en fait moi j'ai la sensation ici que vous vous n'avez pas envie de retomber dans la lutte dans la comme si vous protégiez quelque chose en fait vous protéger un rêve que vous avez d'un bonheur à deux d'un travail d'une rencontre peu importe peu importe ce que ça représente le rêve dans votre tête je pense que c'est d'autant plus fort que la peur est grande en fait vous avez un rêve qui est fort mais la peur là quand oui la peur qui est qui ici associé à ce rêve est d'autant plus puissante je pense qu'il ya comme je vous le disais l'aspect matériel peut-être que vous protégez votre argent d'accord vous avez deux cartes qui parlent de créativité quand même vous avez le battler ok et la pape la pape est pardon l'impératrice ici la créativité donc pour moi vous allez transformer les choses négatives en choses positives d'accord cette avarice ce 5dp qui vous fait peur cette lutte peut-être ce retour en arrière ou être exilé ne pas pouvoir avancer parce que ici on parle bien d'exil dans cette carte donc pour moi c'est la peur qui vous motive d'accord donc vous avez un rêve d'un côté et vous allez à tout prix le réaliser parce que vous avez une crainte derrière et la crainte c'est d'être voilà de stagner de voir de retourner en arrière peut-être que vous avez connu aussi des périodes difficiles que ce soit financièrement amoureusement ou professionnellement et du coup vous avez très très peur de rebasculer là dedans voilà moi c'est la sensation j'ai c'est que vous allez vraiment être économe et vous dire ok j'ai envie de profiter parce que j'ai le succès parce que je me sens bien j'ai la créativité avec moi j'ai ce ce cette énergie pour transformer les choses négatives en choses positives mais mais je dois faire attention à mes économies parce qu'ici j'ai peur des temps voyez j'ai peur de la difficulté matérielle j'ai peur de la difficulté financière je ne souhaite pas revenir là dedans donc pour moi vous allez vraiment faire attention à vos finances ce mois ci en tout cas c'est ce qui vous préoccupe c'est ce qui est dans vos pensées ça ressort mais vous avez quand même la roue de la fortune une bonne intuition aussi avec la papesse c'est son message avec la roue de fortune c'est à dire que ce que vous avez senti va non seulement se produire produire pour votre bien bien sûr mais voilà vous allez vous dire ok j'avais raison d'attendre j'avais raison parce que la papesse est une carte de temporisation aussi d'accord c'est quelqu'un qui réfléchit avant de parler c'est quelqu'un qui a l'intuition qui sait des choses mais qui ne parle pas forcément et moi j'ai la sensation ici vous allez vous dire ok j'avais bien fait d'attendre parce que alors ça peut concerner effectivement un mouvement financier même si je ne fais pas de tirage financier je le répète ce qu'on me l'a demandé j'ai dit non la personne n'a pas compris mais on me l'a demandé j'ai dit non je ne tire pas les cartes là dessus parce que c'est voilà c'est tout simplement contre mes principes j'ai rien contre les personnes qui le font moi juste je ne le fais pas parce que je n'ai pas je n'ai pas de message je n'ai pas de guide enfin bref je mais ici il ya quand même une préoccupation financière ok une préoccupation financière une préoccupation par rapport à une situation ça peut être par rapport à quelqu'un aussi mais ça pour le sentimental au relationnel on le verra avec les oracles tout à l'heure donc il y a une guérison arrêt un rééquilibre enfin rééquilibrage qui se fait il ya un équilibre qui est retrouvé avec comme je vous l'ai dit une avancée parce que vous avez le 0 le 1 le 2 le 3 ici le 4 donc vraiment il ya un nouveau cycle vous êtes en début de cycle début de nouveau cycle parce qu'à part la tempérance vous n'avez aucune carte au dessus du 10 donc pour moi c'est que vraiment vous êtes dans un nouveau cycle dans une nouvelle dynamique et c'est bien le message faire le but des nouvelles lunes c'est de faire avancer les choses de d'impulser un nouveau cycle donc le changement il est là et vous allez vers un nouveau projet un projet peut-être où vous allez alors je dirais pas lâcher prise mais vous ne savez pas très bien où vous allez aller dans le sens où vous ressortez ici avec le mât et le mât nous parle bien de projets d'avancée mais sans but précis vous avez juste en fait vous vous fiez ici à votre intuition le changement vous aviez senti est arrivé enfin va arriver au durant le cours de la nouvelle nouvelle lune et du coup voilà vous vous sentez vous êtes victorieux parce que vous avez le succès vous avez l'empereur juste en dessous donc vous sentez que ce compromis que vous avez fait d'attendre en fait ça a été un compromis heureux parce que derrière il aurait pu se manifester votre crainte la du 5 de denier c'est à dire de de la de la perte matérielle des temps durs enfin voilà des épreuves financières etc maintenant ça peut aussi parler ça peut aussi parler d'une période qui qui a été dur mais où vous allez vous stabiliser parce que le compromis c'est aussi alors dans le haut chausaine il est représenté par ça par deux jumeaux sumo on va dire et du coup ici voilà il y en a en fait cette carte elle me fait penser un peu aux amoureux mais le compromis nous parle de voilà il y a des choses que je laisse et il ya des choses que je garde donc ce que je vais garder c'est ma confiance en moi ce que je vais laisser ce sont mes craintes donc il peut y avoir aussi une stabilisation à ce niveau là au niveau psychique de vous dire ok je fais confiance à mon intuition de manière à moins m'inquiéter des difficultés qui ne sont pas encore là parce que vous êtes très protecteur envers votre foyer vous êtes très protecteur envers votre famille envers vos amis envers votre conjoint conjointe si vous êtes en couple et surtout votre bien-être vous êtes quelqu'un de sensible et du coup les perturbations comme ça j'ai l'impression ici que vous n'en voulez plus ok j'ai l'impression que vous protéger aussi de ça des préoccupations trop importantes bon on va passer au sentimental maintenant avec l'oracle g l'oracle des miroirs en tout cas une guérison qui fait parce que vous êtes déjà enfin qui a été fait moi j'ai l'impression ce qu'elle est sorti deux fois parce que vous ressortez deux fois avec la tempérance donc c'est d'autant plus fort comme comme message allez on passe au sentimental avec l'oracle g donc pour il ya déjà des cartes qui sautent vous avez l'automne vous avez le choix les flèches alors ici ça peut nous parler de se dépouiller de faire le choix de se dépouiller des choses inutiles des pensées inutiles des relations inutiles des des personnes voilà qui qui ne nous font pas avancer enfin moi j'ai cette sensation aussi que vous êtes dans cette dynamique de rééquilibrage et du coup ça va aussi passer comme je vous le disais ça va pas être radical mais ça va passer par des décisions fermes et définitives alors on regarde ce que ça nous dit au niveau sentimental pour les cancers donc il ya bien un homme les questions d'un homme ici on va voir ce qu'il dit parti en vacances avec un homme aussi ou de l'exotisme de la passion dans le couple de la construction avec les outils maladie avec le ras et colombe alors elles sont un petit peu antinomique c'est cas on va interroger le ras on va interroger l'homme va interroger les flèches alors je commence par les flèches que nous dit ce choix vous avez le choix de construire de partir en vacances de retrouver la passion avec quelqu'un alors le coeur solitaire peut-être que vous sentez seul alors besoin de repos partir à la campagne en vacances en même temps ça tombe il ya beaucoup de cartes comme ça qui tombe mais c'est normal en juillet et il ya les grandes vacances qui vont arriver alors peut-être que vous vous sentez isolé parce que la campagne on parle aussi un peu de d'isolement peut-être que vous avez besoin de vous isoler vous allez choisir de vous isoler par rapport à un homme peut-être pour retrouver la passion aussi un des fois c'est ce qu'il faut faire pour redynamiser son couple pour instaurer le manque alors que nous dit cet homme pour les cancers au niveau sentimentale avec les énergies de la nouvelle lune pour l'instant on parle pas de séparation un consentant bien alors renouveau ok laura j'interroge laura alors équilibre justice on va rééquilibrer peut-être peut-être une seule une situation qui nous rendait malade parce qu'ici je vois un renouveau avec un homme ok peut-être que sentimentalement vous décidez de dépouiller des choses inutiles que vous soyez célibataire ou en couple la dynamique reste la même ok vous faites le choix peut-être de vous isoler parce que vous avez besoin de faire le point sur votre situation est ce que je suis en couple est ce que je suis seul est ce que cette personne que j'ai rencontré la bonne personne est ce que ça va durer avec mon ami est ce que ce gars que j'ai rencontré ça va marcher voilà toutes ces questions là vous allez en fait y répondre parce que vous allez vous isoler d'accord vous allez vous reposer aussi pardon la voix pas très bien et du coup ça va vous permettre de faire le point moi j'ai l'impression que vous allez faire le point et ça va vous permettre alors si vous êtes en couple de redynamiser votre coup parce qu'il y a un renouveau avec de la passion de l'exotisme des choses nouvelles des choses inconnues si vous êtes célibataire ça va parler alors si vous êtes célibataire parce que quelqu'un est parti vous êtes parti il va y avoir un retour il va y avoir un renouveau si vous êtes célibataire et vous vous avez quelqu'un en tête vous êtes dans les rencontres il va y avoir un début de quelque chose en tout cas d'accord un début de quelque chose qui va être dans la construction et ici un comme je vous le disais vous allez équilibrer vous allez balancer vous avez encore la tempérance un que j'ai laissé mais pour moi les systèmes mentaux n'ont pas les mentaux qu'on porte un mais les systèmes les schémas du mental vont être vont être guéris parce enfin vont être rééquilibrés parce que derrière vous ressortez avec la colombe donc le rat avec la justice c'est que vous allez trancher vous allez arrêter ce qui vous rend malade moi j'ai cette sensation là je sais pas franchement non j'ai pas envie de tirer d'autres cartes parce que pour moi ça me paraît assez clair dites moi en commentaire ce que vous en pensez ce que vous avez enfin ce qui résonne en vous en tout cas j'espère que c'est le cas on va passer à l'oracle des miroirs donc pour moi voilà il ya un renouveau mais il ya ça va passer par un peu de solitude un peu peut-être le sentiment d'elle seule et besoin de s'isoler en tout cas c'est le conseil des cartes c'est d'aller faire un tour à la campagne d'aller vous balader en forêt faire ce qui vous fait du bien peut-être aussi surtout de vous reconnecter à la nature peu importe comment ce soit la campagne la mer la montagne ce qui vous fait plaisir même si c'est dans la forêt du coin où il ya trois arbres enfin voilà juste des fois ça fait énormément du bien de prendre l'air ça aère l'esprit en fait et marcher ça aère l'esprit aussi allez on regarde plus précisément ce que nous dit l'oracle des miroirs au niveau on va dire de la personne à laquelle vous pensez pour l'énergie de la nouvelle lune du 2 juillet alors je sais pas si vous entendez mais en fait en bas de chez moi il ya un jardin commun et il ya beaucoup de chiens et je les adore ces petites bêtes mais des fois elles font beaucoup de bruit donc je suis désolé si ça s'entend à la caméra alors naissance donc nouveau projet comme le page le page le valet de deniers que le valet de coupe pardon vous aviez tout à l'heure avec l'impératrice vous aviez le mât et vous aviez le battleur donc ici à bien la naissance de quelque chose ça peut être une relation ça peut être un projet ça peut être un travail ça peut être plein de choses la famille effectivement vous êtes centré autour de la famille vous êtes centré autour de la construction peut-être un agrandissement de famille puisque vous avez la naissance donc peut-être un nouveau bébé en route où vous y pensez si vous êtes célibataire moi j'ai la sensation que vous allez vous rapprocher de votre famille vous allez entamer des nouvelles choses peut-être avec eux mais on va voir de toute façon voilà examen donc succès après les épreuves ok vous allez réussir un examen ça peut être concrètement puisqu'on est début juillet et qui a les résultats du bac de vos partiels peu importe si vous avez passé des examens de la sorte mais moi ici j'ai plus la sensation que c'est la période difficile que vous avez vécu qui a cicatrisé et vous allez décider d'avancer vous dire ok ça c'est du passé il faut plus que j'ai peur de ça tout à l'heure on l'avait vu que ça se manifestait surtout au niveau des cartes qui parle de matériel mais voilà moi j'ai vraiment cette sensation ici que ça nous parle d'épreuves psychiques que vous avez surmonté voilà alors on y est par rapport à la fatalité moi j'ai la sensation ici vous êtes victorieux pardon par rapport à la fatalité à ce sentiment il ya eu beaucoup de alors il ya eu trois signes à la suite qui ont eu un peu la fatalité je sais plus je crois que c'est pour les vierges pour les taureaux et pour vous ou alors pas forcément à la suite mais voilà qui était très proche où il ya eu la fatalité c'est à dire le sentiment que tout allait s'effondrer c'est un peu la même carte que les tours c'est badaboum quoi c'est l'orage c'est le coup de tonnerre enfin voilà c'est le même message que la maison dieu dans le tarot de marseille mais moi j'ai ici j'ai la sensation on va voir comment elle est entourée mais j'ai la sensation ça parle d'un sentiment de fatalité dont vous débarrassez parce que ça a été difficile mais vous y arrivez miroir magique donc oui vous êtes bien protégé de la fatalité et vous pouvez avancer sereinement sans avoir peur des conséquences de vos actes sans vous dire de toute façon je vais pas réussir ou alors je suis maudit ou ou en fait avancez j'ai l'impression que vous avancez un peu voilà vous mettez un oeil dehors de dehors votre carapace et vous avancez prudemment parce que vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête que ce soit au niveau matériel professionnel sentimentale vous êtes très 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 on va dire dans la dans la protection vous vous mettez des boucliers mais ici parce que vous avez peur de la fatalité mais ici vous en êtes protégé vous avez l'examen qui parle de réussite après les épreuves et le miroir magique qui parle de protection d'accord l'enfermement comme je disais tout à l'heure il peut y avoir la nécessité de s'isoler c'est pas forcément un enfermement vous allez subir moi j'ai plus la sensation c'est un enfermement vous allez choisir dans la mesure où vous avez besoin de temps vous avez besoin de faire le point tout à l'heure vous aviez le choix le coeur solitaire donc les doutes au niveau sentimental et la campagne donc le repos ça peut parler de repos d'esprit aussi le retard oui il va y avoir une temporisation à un moment donné parce que vous avez besoin de faire le point vous avez besoin en fait j'ai la sensation que vous avez besoin de constater que tout va bien aller vous êtes en puissance vous avez l'impératrice vous avez l'empereur vous avez le mât vous avez le battler vous avez tempérance deux fois vous avez la roue de fortune je sais pas ce qu'il vous faut de plus et et tant que vous vous convaincrez que des choses mauvaises peuvent vous arriver vous n'allez pas réussir à avancer d'accord vous allez retarder les choses et les choses comme vous voulez bloquer la roue de fortune ne peut pas tourner d'accord donc faites confiance en l'avenir parce que c'est le message des cartes cette conscience en l'avenir faites confiance en votre potentiel parce que vous en avez vous avez le valet de coupe comme je disais avec toutes les lames majeures qui sont tombées je ne vois pas comment vous ne pouvez pas réussir et ça n'appartient qu'à vous allez je vais tirer une carte parce que je pense que vous aurez quand même besoin de précision sur la fatalité alors que nous dit la fatalité à une carte tant pis j'ai recouvert une carte qui a voulu parler il ya des cartes qui veulent parler donc on va voir ce que ça nous dit par rapport à la fatalité moi je m'inquiète pas trop pour vous la nouvelle lune dans votre signe c'est votre c'est votre moment en fait il faut y aller victoire ben voilà qu'est ce que je disais ici c'est votre moment vous êtes victorieux vous avez l'empereur vous avez voilà la victoire le succès qu'est ce qu'il vous faut de plus alors est ce que vous voulez qu'on interroge l'enfermement oui je fais pour vous parce que j'ai pas encore beaucoup d'abonnés et ben voilà l'argent donc roue de fortune alors ici va pas falloir retarder trop les choses ok ça peut parler d'argent ça peut parler de protection matérielle moi j'ai plus d'attention que ça parle de chance mais ici il va falloir vraiment oser vous avez deux fois la roue de fortune qui qui sort donc vraiment il va falloir alors j'irai pas prendre des risques financiers mais je pense que vous avez eu peur dans le passé d'être démuni d'être voilà vous l'avez peut-être vécu et vous en êtes relevé donc vous savez à quel point c'est dur de se relever d'une situation comme ça vous n'avez plus envie de le vivre et du coup ça vous bride un petit peu ici alors encore une fois c'est général si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à me contacter en dessous des 20 minutes c'est gratuit d'accord je ne fais pas payer un conseil que je donne par contre une guidance complète là je ferai effectivement j'appliquerai un petit tarif ok par contre comme je vous le disais je ne fais pas le financier mais on peut voir aussi enfin en fait à travers le psychique on peut voir ce que vous craignez ce vers quoi il faut aller ce qu'il faut travailler ce qu'il faut développer ce qu'il faut quitter etc etc d'accord allez on prend un message des anges dedans une virtu donc pour les cancers l'énergie de la nouvelle lune du 2 juillet 2019 le 4 de terre et ben qu'est ce qu'on disait frivolité ou souci excessif relatif à l'argent de bonnes décisions d'affaires partager ses richesses avec les moins nantis bon alors là dessus il faudra m'expliquer enfin il faudra me dire n'hésitez pas à me raconter mais vous ressortiez avec l'avarice c'est peut-être un état d'esprit que vous quittez justement l'avarice parce que vous avez eu des craintes financières en tout cas il ya beaucoup de je trouve de financiers qui ressortent au niveau de ce tirage je vous laisse lire la carte parce que je n'invente rien frivolité ou souci excessif relatif à l'argent de bonnes décisions d'affaires partager ses richesses avec les moins nantis ok donc ici à vraiment le matériel qui au coeur de vos préoccupations avec les énergies de la nouvelle lune mais la nouvelle lune justement va vous donner l'impulsion de dépasser ses soucis ok ou d'avoir une nouvelle dynamique de partage d'accord en tout cas le sentiment de fatalité vous allez en sortir victorieux vous allez l'abandonner d'accord vous allez gagner cette bataille parce que vous aviez la lutte avec le 5 d'épée avec le 5 de denier aussi donc vous allez évoluer le 5 c'est une carte d'évolution vous allez évoluer de toute façon dans le bon sens alors pour les cancers un petit message des cartes de l'oracle de gaïa le jardin zen donc refuge intérieur et oui vous aviez l'enfermement vous aviez la campagne donc n'hésitez pas à vous isoler un petit peu d'accord à prendre du temps pour vous je sais pas je vous disais d'aller faire une balade de faire du sport ce qui vous fait plaisir de vous reposer de partir en vacances et de ne pas prendre de décisions à la va vite d'accord le retard peut aussi nous parler de ça c'est à dire temporiser pour mieux décider allez je vous laisse sur ce joli message je vous fais de gros gros bisous on se retrouve bientôt pour les guidances du mois d'août les guidances du mois de juillet vont pouvoir être mis en ligne bientôt j'espère voilà et prenez soin de vous n'hésitez pas à me contacter à les voir sur instagram la vidéo de du mélange des cartes pour les messages quotidiens aussi c'est là dessus pour des petits messages de miroir d'heure miroir pardon c'est aussi sur instagram parce que ça peut nous donner je vous conseille aussi ça peut nous nous donner des indications par rapport à des messages d'accord des messages subliminaux par exemple toujours tomber sur 11h11 10h10 avoir la carte par exemple du voilà vous tombez tout le temps sur 14h14 basse et la tempérance ok donc allez voir mon instagram parce que j'y mets des choses assez régulièrement d'ici là je vous fais de gros bisous bye